Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Oppo. Un Oppo, voilà, donc bon, j'ai reçu le joli colis de Noël de chez Oppo. Un Oppo qui est nouveau partenaire, comme Vivo, comme Vivo, qu'on devrait avoir leur téléphone à partir de maintenant. Salut, donc, hello Sébastien, voici le Renault 4Z que nous allons pouvoir tester, ainsi qu'un petit cadeau à l'occasion des fêtes de Noël de la sortie du Oppo Green Meter. Pour ton merci, nous avons l'application au sein de la communauté Oppo Fan. Bonne découverte, Clémence, RPCA, donc salut, merci Clémence, et voilà. Voilà, donc, j'ai, étant donné que j'ai reçu, voilà, les colis de Noël, donc Oppo, j'ai reçu un petit pull, on verra bien s'il me va, parce que, bon, j'ai assez grand, et ce qui nous intéresse le plus, c'est le téléphone qui est dedans, donc c'est un téléphone de près, à repos, ce qui est bien, ce que tu peux demander des téléphones de près, que tu sois testeur ou pas, tout simplement, et donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Et vous avez pu voir, il est déjà, il est intégralement sous blister, donc c'est pas un téléphone qui revient de test, ils auraient pu envoyer un téléphone qui revient de test, non, j'ai un téléphone neuf, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, bon, ben, oui, on a mis un peu de temps pour le faire, ce téléphone est sorti il y a quelques mois, maintenant, et il était sorti, alors, ce qui est, c'est un téléphone qui est sorti exclusivement en Europe, si c'est pas de bêtise, parce qu'en fait, on a eu les Oppo Renault 4 et 4 Pro, avant tout le monde, plusieurs mois avant qu'ils sortent en France, ils étaient des, que j'ai gardé un téléphone que je gardais personnellement pendant plusieurs mois, qui était excellent, et là, du coup, c'est le 4Z, c'est une variante un peu différente, que, elle, je n'ai pas faite, donc, du coup, j'avais demandé, et là, attendez-vous à voir bientôt les 5, 5 Pro et 5 Pro Plus, et peut-être que j'en garderai un des deux. Alors, j'attends de voir la différence de prix entre le Pro et le Pro Plus, qui a l'air d'être quasiment les mêmes, c'est juste la partie photo qui change avec le dernier appareil photo de chez Sony, dans le Pro Plus, mais sinon, niveau design, ça n'a pas l'air d'être vraiment différent. Donc là, déballage pris en main, après, j'ai deux semaines pour le faire, mais je vais le commencer de suite, comme ça, moi, je serai tranquille par la suite. Alors, comme d'hab, eh, donc, donc, ce téléphone qui ne sera pas vendu par derrière, parce qu'il est prêté, on fera une petite réclame, si tu aimes nos vidéos, que tu veux toujours en voir plus, tu peux nous faire un petit don sur Tipeee, ou directement sur YouTube, avec le bouton rejoindre. Oh, il est magnifique, il est magnifique. Et, en gros, tu es, tu deviens, si tu deviens abonné Prime, en fait, abonné plus, plus, tu as des avantages, comme acheter nos produits à tarif préférentiel, tu peux avoir, tu as les vidéos en avance, tu as les news du site avant tout le monde, et il est très beau, il est vraiment très beau, franchement, il est très beau. On va l'allumer. Et des lives privés, Facebook. D'ailleurs, je serai chez Jérôme pour le nouvel an, donc on fera peut-être un live spécial. Alors, un chargeur, un gros chargeur, alors, ils ont mis quoi ? 5V, 10W, 9V, 2A, 18W. Les écouteurs, parce que les écouteurs, c'est obligatoire en France. C'est pour ça que, quand on fait nos déballages, il n'y en a pas. Et un câble de rechargement type C. Et là-dedans, on aura fourni avec le petit trombone, de la lecture et une coque de protection. Donc, Oppo ColorOS. ColorOS, je le connais très bien, puisque ces derniers temps, j'étais que sur ColorOS. Donc, du coup, ça ne va pas trop me changer. Alors, j'aurais peut-être dû l'envoyer à Jérôme. Jérôme, il fait le Oppo A53S, qui est l'autre téléphone qui est arrivé en même temps ces derniers temps. Hop, j'ai lu et j'accepte tout. On mettra notre Wi-Fi après, parce que vous le savez, vous sélectionnez intelligemment le meilleur Wi-Fi. Oui, mais c'est sûr, si je ne l'ai pas activé, basculement automatique, ça, j'aime bien. En gros, quand tu ne captes pas bien, il bascule d'un truc à l'autre. Et sur l'IQ, j'ai même la possibilité de mettre les deux. En gros, il se connecte au Wi-Fi et au réseau en même temps. Comme ça, moi, si ton Wi-Fi est un peu long, ton réseau compense. Ah, je ne voulais pas. Je voulais faire le capteur d'empreinte, mais non. Mot de passe avec schéma. Oula, la vibration, elle est assez forte. Le visage. Alors, je vais le faire hors caméra. Parce que là, je ne suis pas encore passé à quoi faire. Le soulever pour activer. Non, ça, je n'aime pas. L'empreinte digitale, oui, allez, pourquoi pas. Ajuster la position de prise. Hop, ce n'est pas fini. Ça commence à redevenir à la mode. Le capteur d'empreinte derrière, sur le côté. C'est plutôt pas mal. Puisque tu le prends, après, derrière, c'était bien aussi. Mais là, ça permet d'avoir une coque unie à l'arrière qui est plutôt sympa. Mise à jour autour durant la nuit, OK. Importer et donner un téléphone, non. Colores version 7. Donc, attendez-vous à ouvrir Colores version 11. Non, pas de version 8, direct version 11. Voilà, voilà. Donc, alors, on met la musique à fond. Hop, on va enlever la musique automatique. Tac. Oh, ça pète. Ça arrache les yeux de bon matin. Donc, on aura les deux parties style Huawei. Ou style Infinix, comme j'ai vu, comme j'ai pu faire dernièrement. On aura des bordures assez fines. En dessous, ça va. Niveau design, c'est plutôt classique. Correct, plutôt classique. On a un port jack juste là. Voilà. Avec le type C. Sur le côté gauche, on aura bouton. Alors, il a du mal à faire la mise au point ce matin. Peut-être qu'il est ébloui. Bouton volume plus moins avec le tiroir SIM. Tiroir SIM que je vais devoir... Alors, on va l'ouvrir. Voir un peu ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est le Master Combo ? Ce serait plutôt génial, hein. Et non. Double nano SIM. Donc, pas de possibilité de mettre une carte SD supplémentaire. C'est un peu dommage. Et là, du coup, on a ce fameux capteur d'empreintes dans le bouton power. Tout simplement. Donc, tu n'as pas besoin. Tu poses dessus. Tu l'effleures à peine et ça te déverrouille. Tu n'as pas besoin d'appuyer. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, hors caméra, je mets le Wi-Fi. Et on va revenir directement. On va aller sur Kimobile, voir un peu le tarif. Et les spécificités. Une petite partie, déjà. Allez, Wi-Fi connecté. Tiens, viens aller voir s'il y a des mises à jour. Hop. À propos du téléphone. À propos du téléphone. Ah non, c'est juste au-dessus, là. Mise à jour logiciel. Nouvelle mise à jour disponible. 7.1, toujours pas d'Android 11. Mise à jour peut-être de sécurité. En savoir plus. Voilà. Mise à jour sécurité, décembre 2020. Voilà. Téléphone, il est bien suivi. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, on verra après. On va aller sur Chrome directement. Tac. Kimobile. Kimobile, pour moi, il a référence. Je n'ai pas de personnel avec eux. C'est juste un site de comparatif. Kimobile. C'est à l'air plutôt rapide. Alors, j'accepte. J'accepte. Tac, tac. Oppo. Renault. 4Z 5G. Voilà. C'est parti. Donc. Alors, moi, c'est quelle version que j'ai? 828. Donc, il n'y a qu'une seule version 828. Et voilà le tarif. Donc, c'est un téléphone qui fera. Alors, je vous mettrai des liens d'achat en dessous de la description, bien sûr. 300 euros sur Amazon FR. Ce qui est plutôt correct. 300 euros. C'est un prix plutôt accessible. C'est un smartphone 5G. La 5G arrive en France. Elle est déjà disponible. Suivant où vous habitez. Alors, au niveau des spécificités. C'est un écran 6,57. Qui, pour moi, est le meilleur ratio écran. 6,57. C'est parfait. Tu vas en 6,7. C'est trop grand pour moi. Avec 84% pour l'écran. Qui prend par rapport à la surface totale du téléphone. La dimension 184 grammes. Ce qui fait d'un téléphone. Un des téléphones les plus légers qui peut exister du moment. 75,5 sur 163,8 sur 8,1 mm d'épaisseur. Franchement, une taille de guêpe. Le Dimensity 800. Alors, dommage qu'il n'y a pas le Dimensity 1000. Le 800 n'est pas trop mal. Il plafonne à 326 000 en tout-tout. Pour un téléphone, à ce tarif-là, c'est plutôt correct. Une batterie 4000. Un IMX 586 de 48 mégapixels. Alors, comme le Renault 4 Pro et le Renault 4 normal. On aura peut-être sûrement les mêmes résultats en photo. Il est full 4G et il a la 5G. Et c'est de la charge seulement 18 watts. C'est pas foufou. J'avais 33 watts dans le Infinix. La 18 watts, c'est pas les plus rapides. Mais bon, après, on ne peut pas tout avoir. Et ça, c'est déjà plutôt pas mal. Alors, au niveau photo, je ne vais pas être déçu, je pense. Je connais déjà les résultats. Parce que j'ai eu pendant très longtemps son cousin. Je me mets en 16 neuvième. Une petite photo comme ça, pour le plaisir. Voilà. Accepté, autorisé. Hop, la rotation auto. Donc, je suis vraiment en terrain connu. Ça va être assez facile pour moi de tester. Voilà. Donc, c'est propre. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc, c'était le déballage et la première prise en main de ce Oppo Renault 4Z. J'espère qu'il vous aura plu. Le test viendra très prochainement. D'accord ? Donc, je vais y commencer de suite. Pour un test, je ne sais plus quel jour on est. Actuellement, on est samedi. Pour un test semaine prochaine. Fin de semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501